Eh, José ! Quoi ? Eh, oh, allez ! Ah merde, c'est le débrief ! Euh, salut les potos, c'est José Anigofi de Palais Blé-Borac. T'es où, Arthur ? Arthur ! Mais, ton compère, il est pas là aujourd'hui. Tu sais bien qu'il terminait tard. Merde. C'est moi le vrai branleur, alors, aujourd'hui. C'est ça. Bon, allez, dépêche-toi. Bon alors, c'était ce match entre Dijonais et Lyonnais. Ça m'a fait plaisir de voir un Olympique Lyonnais comme ça, Gaston Gérard. On commence par les compositions d'équipe avec López-Zanlétiège. Raphaël, sur le côté droit, et Terrier, j'allais dire Terrier, Dubois. Même moi, je les confonds, sans voir leur tête, alors qu'on peut les confondre en voir leur tête. Dubois à gauche, oui. Puisque Finlande-Mendy est blessé, la charnière centrale, Morel, est de retour. Mais cette fois, avec Jason Denayer, c'est la première fois qu'ils sont alignés tous les deux en même temps. Ils seront au compère. Et, euh, en milieu de terrain, Touzard, Ndombele, Awar. Il y a l'attaqué Moussa Dembélé, Martin Terrier et Bertrand Traoré. Ces trois-là, pour la première fois, ils sont alignés ensemble. Enfin, Moussa Dembélé. Quoi que non, je me semble, oui, la première fois, ils sont alignés ensemble. Pour la composition, Dijonais, Runarsson, Haddadis, Imanian Berri, Rosier, Lothoa, Abed, Luoyodifis, Amalfitano, Tavares, Capitaine et Benjamin Janot. Et oui, Lopez, Capitaine, ce soir, plus il n'y en a ni Marcelo, ni Fekir. Pour le one, par contre, voilà. Donc, alors, un match où ça va donner d'entrée avec des Lyonnais poussants et qui pourront, pour une fois, savoir quoi faire du ballon quand ils ont la possession de balles. Et pour ça, je félicite Bruno Genesio et toute son équipe. Voilà, ils ont peut-être fait ça à l'entraînement. Je ne sais pas. C'est à voir. Bref. Mais Lyon qui va mettre tout de suite le pied sur le ballon avec, à la sixième minute, un appel contre appel, un centre de Traoré et avoir de la tête qui ne cadre pas. Et, bon, deux minutes après, il va avoir déjà un enroulé de Moussa Dembélé. Ça commence vraiment à chaud bouillant, comme je vous l'ai dit. Dommage qu'on n'a pas eu demi-temps comme ça. Avec un 17ème minute, le premier ballon, le premier but avec Ndombele pour Dembélé. Beaucoup de Bélé, je sais. Mais bon, voilà, qui n'a un ballon piqué, trompe Renarsson pour son premier but de son histoire en Ligue 1, Moussa Dembélé. 19ème minute, avoir dribble, compte favorable pour Dembélé. Et puis avoir, qui frappe, c'est l'arrêt du Gardin. La volée de Moussa Dembélé pour le doubler. Ça fait 2 à 0 pour les hommes de Bruno Genesio. 35ème minute, on va avoir le troisième but. Par exemple, Ndombele, Traoré, Raphaël. Un jeu à 3, centre pour Tahiré, qui est d'une belle tête, marque 3 à 0. Donc, on voit que l'OL est arrivé à bien construire, comme je vous l'ai dit. Mais dommage, c'est comme d'habitude, c'est une mi-temps sur deux pour les Ligue 1. Il va falloir rectifier ça. On a vu plusieurs choses qui ont été rectifiées. Comment dire ? La défense a bien tenu. Des bonnes interventions. Pour une fois, Morel, super fort. J'ai envie de dire. Dénayor, comme à son habitude, depuis quelques matchs. Et, bon, les latéraux, pas mauvais. Terrier, qui a fait un très bon match aussi. Montée et descente, c'était bien. Il y a, bon, Martin Terrier, qu'on n'a pas... Dubois, pardon. Je disais. À gauche. Terrier, aussi à gauche, qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais, bon, Lyon a aussi raté des avant-câques, comme celle-ci, à la 38e minute. Ou Aouar, pour Ndombele, pour Aouar, qui lance Traoré dans la profondeur. Traoré sur son pied gauche, sur son bon pied, qui rate complètement le cadre. Ça passe à côté. Et il avait juste à marquer. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas superbe. Donc, Lyon domine largement et il gagne 3-0 à la mi-temps. Et, à la surprise, il gère bien la possession de balle. Pour la première période, ça ne va pas être du tout pareil en seconde période. 56 à 44 de possession, par exemple, pour l'Ouel à la pause. Des tirs à 6, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tirs, même côté Dijonais, mais des tirs lointains, quand même. Il y en a eu pas mal, qui n'ont pas été... qui ont passé l'autre lieu à côté. Enfin, pas très dangereux. Bref, on passe à la deuxième mi-temps. Je sais, je ne suis pas trop en forme, là. Je ne sais pas comment dire. Bon, arrête de dormir, là, s'il te plaît. Allez. Donc, 67, pas beaucoup d'occasion en seconde période. Lyon a fermé le jeu. Et Dijon a essayé d'ouvrir le jeu, mais il n'est pas arrivé. 67e minute, super effort individuel de Moussa Dembélé. Il se dirige vers le gardien, tente une frappe sur la droite du but, mais Runnardson anticipe bien la trajectoire du ballon. Après, il va y avoir un fait de jeu avec ce carton rouge pour Lucas Touzard. Un deuxième jaune qui va intervenir au beau milieu de la seconde période. Donc, oui, un deuxième jaune mérité. Mais à vrai dire que 5-6 minutes avant, je ne sais plus quel Dijonais a fait une faute sur Ndombele, qui sort sur blessure, à ce moment-là, quand Dijonais reprend rouge, à peu près, un tout petit peu après. Et il a pris 15 jaunes et pas rouge, alors que le joueur est sorti sur blessure quelques minutes après. Mais du coup, le jeu avait repris, l'arbitre ne pouvait pas mettre rouge. Donc, moi, j'aurais dit, t'es bête, Ndombele. Enfin, bête, oui, parce que t'aurais dû rester au sol et demander le changement, comme tu savais que t'avais très mal. Et comme ça, l'arbitre aurait changé la couleur du carton. Bon, ça n'a rien changé au match. 3-0 pour le O-7 et ce qu'en finale. Mais encore un immanquable, par exemple, Ndombele pour Memphis, qui double cadre totalement. Il y a eu plusieurs immanquables. Aussi, côté Dijonais, il y a eu ce coup franc mal renvoyé, pour une fois, par la défense yonaise. Et le jeune Traoré, il me semble qu'il s'appelle aussi. Je ne sais plus. On va regarder ça. Le jeune Keita, pardon, qui frappe. Et c'est un immanquable au mieux de frapper d'un play. Il aurait mieux fait de faire un piqué. C'était les buts, par exemple. Bon, alors, pour conclure ce match, une première mi-temps à sens unique 3-0. Et une seconde, franchement, où on s'est... Oh, fini, là ! On s'est endormi. Même moi, je m'endors pendant la vidéo. Bref, c'est tout ce qu'il y a un peu à dire. Bon, la possession, on voit que Dijon, on l'a eu en seconde période. Ça s'est totalement inversé. 54 à 46, la possession de balle. Et 25 tirs à 17, côté Dijonais. Mais des tirs, même côté lyonnais, il y en a eu 7 de plus. Côté Dijonais, il y en a eu, franchement, une vingtaine de plus. 19, mais ils étaient des tirs de loin. Où ça n'a pas inquiété les dernières apparaînés. Ou du tir où c'était les immanquables. C'est tout. Donc, pour les tops et les flops, donc les tops, je vais mettre Moussa Dembélé. C'est logique. Il a marqué un doublé. Moussa Dembélé. Donc, on le récompense. Ces deux premiers buts en Ligue 1. Donc, on le récompense d'être pour moi home du match. Et en plus, dans les tops. Et ce que j'ai aimé, ce qu'on ne voyait pas chez Mariano, c'est que lui, il fait des efforts défensifs. Ce qu'on ne voit pas non plus chez Memphis. Et ça, c'est un joueur que j'aime bien, les attaquants comme ça, qui font des efforts défensifs. Donc, je vais mettre, pour la première période, c'est la gérance de la possession lyonnaise. En première période, bien évidemment. Donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lyonnais ont arrivé bien à faire circuler le ballon. À trouver les espaces. Et pour une fois, ça, j'ai bien aimé. Ça, pour une fois, comment dire, il savait quoi faire du ballon. Et bien, s'il leur a permis de mettre trois buts. Comme dit Bruno Genesio, si les joueurs, ils se bougeraient un peu le cul. On voit bien, quand ils se bougent le cul, qu'ils arrivent à jouer. C'est qu'ils n'ont pas envie. Genesio a raison là-dessus. Et je vais mettre la défense lyonnaise. Surtout la défense centrale, les latéraux aussi très bons. A clean sheet. Et pour la première fois, Denayor, Morel est associé. Et ça a été très bien. On aurait pu penser qu'il aurait fallu trouver les ajustements. Mais ça, c'est tout de suite trouvé. Et un très grand Morel, ce soir, bizarrement. Pour une fois, je l'applaudis. Et la défense aussi, on peut lui mettre un 10 sur 10. Et les fans, donc, monsieur l'arbitre. Un très mauvais arbitrage. Ah oui, j'ai oublié de dire. Il y a un jeune de 17 ans, un Dijonais. Il a pris un deuxième jaune aussi. Ce qui a fait rouge. Pour Dijon, elle a 90e minute. Bref, ça n'a rien changé non plus. Un très mauvais arbitrage. Bon, il y a eu des fautes sifflées. Mais pas de carton mis. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi, ce match. Et la défense nigeonaise, qui était à la rue. Car elle a pris 3 buts, tout simplement. Et puis, comment dire, qu'elle se faisait transpercer. Elle ne pouvait rien faire. Elle se faisait transpercer par les Lyonnais. Eh, tu pourrais dire au revoir ? Quoi ? Je suis fatigué, il faut que j'allez vous lire. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et à la prochaine. A samedi, normalement rugby et football. C'est tout pour le moment. La 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 la. Allélui.